Tout cela est indécent. Tout cela, naturellement, relève de la campagne électorale. Le déplacement de Nice, le programme électoral sur la sécurité. Hier, en Creuse, celui sur la ruralité, qui se poursuit aujourd'hui en Haute-Vienne. Tout cela avec l'argent public, avec les moyens de l'État. Donc on a un candidat qui, tranquillement, fait campagne avec tout l'appareil d'État mobilisé autour de lui. C'est une campagne électorale. Il y a une distorsion manifeste avec ses concurrents. Il y a une rupture d'égalité. Et j'appelle une nouvelle fois, comme l'a fait Christian Jacob, la Commission nationale des comptes de campagne, à se saisir de ce problème. Il faudra, à tout le moins, que tous les moyens publics qui sont utilisés, et c'est illégal, c'est même un délit pénal, soient rattachés au compte de campagne du candidat Macron. C'est un scandale démocratique. Mais Éric Ciutti, est-ce qu'en même temps, vous pouvez lui reprocher, comme vous le faites souvent, d'être déconnecté du pays, et en même temps lui reprocher d'aller prendre le pouls du pays quand il est sur le terrain ? Il peut le faire en tant que candidat. Il a dit lui-même, dans un échange avec un lycéen hier, que beaucoup restaient à faire. Il est lucide en la matière parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Mais il faut qu'il le fasse dans la transparence. Aujourd'hui, c'est une anomalie démocratique grave qui porte atteinte à l'équilibre de nos institutions. Et c'est une rupture d'égalité avec ses concurrents. On ne peut pas faire campagne avec l'argent public. Ce matin, dans le Figaro, il y a eu la publication, Éric Ciutti, du baromètre du Cevipof et d'OpinionWay, qui décrit une société qui se tend sérieusement, une défiance vis-à-vis des politiques, et puis des Français qui sont en demande d'autorité et de fermeté sur différents sujets, comme l'immigration. Est-ce que vous y voyez une confirmation de votre ligne ? J'y vois une confirmation de l'analyse et des valeurs que je défends et que je porte depuis des années. Et puis j'y vois aussi le contrepoint du bilan d'Emmanuel Macron. Que veulent les Français ? Ils veulent de l'ordre et de la concorde. Ils veulent de l'autorité pour faire respecter les lois de la République partout, en tous lieux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, dans de nombreux territoires de la République, devenus des zones de non-droit. Et ils veulent aussi un président, une confiance dans les institutions. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a un président qui a fracturé, comme jamais le pays, qui a divisé, qui a stigmatisé certains Français, qui les a insultés, qui a attisé les braises de tous les conflits, les conflits sociaux, les conflits sociétaux, qui, pour des raisons politiciennes, créent de la violence et est incapable, d'un autre côté, d'affirmer l'autorité de l'État, qui jamais n'a été aussi faible. Mais encore ce...